Je passe la parole à Pierre Courtiou, qui est directeur de recherche à l'école des hautes études commerciales. Alors c'est un ensemble d'écoles aujourd'hui, dont la première était dans le Nord, l'école privée sur le commerce et le management. Donc là c'est un autre point de vue qui est pris, c'est un point de vue qui est toujours un peu difficile. Chaque fois qu'on cherche à étudier de manière économique l'éducation, il n'est pas très facile de pouvoir préciser ce qui crée de la valeur, de pouvoir voir comment sont répartis, en fonction de quoi sont répartis les ressources. Donc je suis très content que Pierre Courtiou ait accepté de venir, parce que ces difficultés oblitèrent un peu beaucoup de discussions, et en particulier budgétaires, sur l'éducation, que ce soit l'éducation de base ou que ce soit les formations de type université. Je lui passe la parole. Merci. Alors ce que j'avais en tête dans cette intervention, c'était de revenir sur le thème de sélection, qui est un peu notre raison d'être aujourd'hui. Et puis, je vous dis le terme sélection, j'ai choisi deux entrées en fait, pour parler de la sélection aujourd'hui avec un regard économique, et même plus spécifiquement un regard d'économiste du travail. Ces deux entrées, c'est sélection par l'argent, sélection par l'échec. Alors, ce n'est pas des concepts économiques. Donc là on a évoqué tout à l'heure le terme d'analogie, etc. On est très loin de ça. C'est vraiment des termes de langage commun. Commun aussi pour le débat, sur la question qui est évoquée dans l'introduction de ce colloque, de cette journée. Bon, voilà, il y a plein de débats sur ces questions, sélection par l'argent, sélection par l'échec. Notamment dans le cadre actuel, ces termes ne sont pas du tout choisis au hasard. Sélection par l'argent, ça renvoie bien évidemment à l'augmentation des droits d'inscription pour les étudiants extracommunautaires. Et puis la sélection par l'échec renvoie bien évidemment au contexte de mise en place de la loi d'orientation et de réussite des étudiants avec son dispositif Parcoursup. Et puis l'idée de prérequis nécessaire pour éviter cet échec à l'université, notamment en licence. Donc on est bien dans ce contexte-là. Mais encore une fois, ces termes ici sont utilisés dans un langage commun. L'idée, c'est plutôt de regarder le cadre d'analyse habituelle des économistes du travail et puis de se réinterroger, de réinterroger ces termes communs qui apparaissent dans le débat. Alors pour ça, je vous propose de présenter ce cadre d'analyse économique des bénéfices de la diplomation. Et puis ensuite de revenir sur deux points qui me paraissent importants pour évoquer les deux entrées que j'ai nommées dans l'introduction. Des liens faibles entre frais d'inscription et démocratisation et estimer le coût social de l'échec à l'université. Mon premier point, le cadre d'analyse économique des bénéfices de la diplomation. Quand les économistes parlent de la valeur économique d'un diplôme, ils ont en tête en général trois éléments. Le premier, c'est ce qu'ils appellent le bénéfice privé ou le rendement privé des études. Le deuxième, c'est le bénéfice fiscal ou le rendement fiscal des études. Le dernier, c'est les externalités. Alors à quoi renvoient ces éléments ? Le bénéfice privé, ça renvoie au supplément de revenus lié à l'obtention d'un diplôme, ce qu'en anglais on va appeler « wage premium », sur l'ensemble de la carrière, sur le cycle de vie. Donc si on essaie de donner une représentation de cet effet du bénéfice privé, là vous avez le petit graphique sur le côté. Je ne sais pas si en fait on va voir mon... Non, malheureusement on ne voit pas la petite flèche que c'est de bouger sur mon écran, donc je vais me déplacer. Donc c'est une représentation stylisée des carrières. Donc en abscisse, vous avez le nombre d'années d'expérience. J'ai ça, c'est super. Donc là vous avez le nombre d'années d'expérience. Ici vous avez le salaire annuel, net, et puis différents niveaux de diplôme. Donc le bac, le bac plus 2, donc niveau plutôt BTS, IUT, et bac plus 3 niveau licence et le master pro. Donc ce que montrent ces données, donc c'est encore une fois une estimation à partir des enquêtes revenus fiscaux, donc ça veut dire, ce qui nous permet d'avoir le diplôme et puis le salaire annuel des personnes qui sont en emploi, c'est un gap, une différence entre le niveau bac et le niveau A+. Donc cette surface qu'on voit ici, cette différence, c'est ce qu'on va mesurer quand on va regarder le rendant privé des études. Donc évidemment, comme dans tout calcul économique, ce qui est très loin doit être actualisé. Donc vous imaginez bien que cette partie-là sera moins importante que la partie qui est juste après la fin des études. Donc un petit point aussi qui me paraît intéressant, ce graphique-là renvoie bien à des choses qu'on a en tête, à savoir qu'il y a une différence notable entre le niveau licence et le niveau master quand on regarde les carrières salariales et l'évolution des carrières salariales. Est-ce que ça marche quand je fais ça ? Oui, c'est super, je vais pouvoir rester debout. Donc qu'est-ce que c'est que le bénéfice fiscal ? C'est le supplément de prélèvement obligatoire qui correspond à ce supplément de revenu. Je vous ai montré sur le graphique cette partie-là. En fait, ce supplément de revenu, il va aussi donner lieu à un prélèvement obligatoire, à un impôt sur le revenu, il y aura une consommation qui va donner lieu à le TVA, etc. Donc quand on parle de bénéfice fiscal, de bénéfice public, c'est la partie qui revient à la collectivité qui est liée à ce supplément de revenu. Dernier élément, les externalités. Alors un élément un peu plus compliqué, c'est l'impact de la diplomation sur d'autres fonctions de production non médiatisées par le marché. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire, peut-être que j'ai commencé par vous présenter tout de suite une première remarque, en économie du travail. Enfin, plutôt, l'économie de l'éducation, c'est originellement une branche de l'économie du travail. Donc l'éducation est considérée comme un input de la fonction de production du salarié. En fait, l'éducation, ça permet de produire plus ou mieux. Et donc c'est cette manière de voir les choses qui prévaut historiquement en économie de l'éducation. Donc qu'est-ce que ça veut dire, cette externalité ? C'est l'idée que l'éducation ne joue pas seulement sur cette fonction de production, sur le travail du salarié. Il va jouer sur d'autres choses, notamment la production de santé. Ceux qui sont éduqués vont mieux se soigner, vont peut-être mieux comprendre quand ou comment se soigner. Ça peut aussi avoir un effet sur l'éducation des enfants. Quand vous êtes éduqué, vous allez faire plus attention à l'éducation de vos enfants. Ça va être un point important pour vous. Donc ça va jouer positivement pour la société, sur la production d'éducation pour les enfants. Ça peut jouer sur le crime. Si vous êtes dans une société où il y a beaucoup d'éducation, les gens vont respecter leurs concitoyens et peut-être être plus sympathiques avec leurs concitoyens. Ça peut jouer aussi sur l'espérance de vie. Il y a des statistiques démographiques qui montrent qu'il y a une différence selon le niveau de diplôme de l'espérance de vie des individus. Sachant que cette espérance de vie renvoie à différentes choses. Elle peut renvoyer aux effets sur la santé qu'on a évoqués au début de la ligne. Il peut aussi renvoyer à la qualité des carrières ou au type de carrière qu'on a. Donc il y a plein de choses qui vont interagir et qui vont être par définition difficiles à mesurer. Mais c'est ce que l'économiste met derrière le terme externalité. J'ai évoqué la dépense, les bénéfices. Maintenant, je regarde la dépense d'investissement, à quoi elle correspond. Donc on va distinguer deux aspects. D'abord les coûts directs, ensuite ce que l'économiste appelle les coûts d'opportunité. Alors qu'est-ce que c'est que les coûts directs ? Les coûts directs, c'est les dépenses pédagogiques. C'est les frais d'inscription payés par les étudiants qui vont servir à couvrir ce fait pédagogique et ou la subvention publique, à part la collectivité, qui va servir aussi à couvrir ces dépenses pédagogiques. Le coût d'opportunité, qu'est-ce que c'est ? C'est le revenu que l'étudiant aurait pu espérer avoir si c'était porté sur le marché du travail au lieu de suivre des études. Donc ce revenu, c'est pour ça qu'on appelle ça un coût d'opportunité, ça renvoie vraiment à l'idée qu'il y a un choix et qu'on va mesurer on va mesurer l'effet de la dépense d'investissement via ce choix implicite. On peut regarder la même chose côté collectivité. Il y a aussi un manque à gagner correspondant pour la collectivité en termes de prélevance obligatoire. J'ai fait mes études, de fait, l'État va collecter moins d'impôts. Je ne travaille pas, je n'ai pas de revenu dégagé par mon travail. Ce sera ça les dépenses d'investissement. Alors, on peut avoir une vision peut-être plus ancienne, plus classique qui consisterait à dire oui, le coût d'opportunité, le revenu qu'on a sur le marché du travail, qu'on pourrait avoir sur le marché du travail, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce que c'est comme ça qu'on produit de l'éducation ? Alors, ce n'est peut-être pas comme ça qu'on produit de l'éducation, mais c'est comme ça qu'on le mesure d'habitude chez les économistes. Je reviens sur mon idée qu'au départ, l'économie d'éducation est une branche d'économie du travail. Donc on regarde les faits sur le marché du travail. Mais, de fait, historiquement, on n'a pas introduit de dépenses nécessaires pour la phase de formation. C'est-à-dire que tout ce qui correspond à la nourriture, le logement, les vêtements, le chauffage, la voiture santé de l'étudiant, qui ne sera pas couverte puisqu'il va travailler de mon avis académique et pas sur le marché du travail durant sa période de formation, n'est pas utilisé dans ce type de calcul. Mais l'idée, c'est que le revenu qu'il aurait pu couvrir, qu'il aurait pu avoir en allant sur le marché du travail, correspond à ces dépenses nécessaires. Et les couvrent ? Normalement, les couvrent. Donc on ne peut pas, dans un calcul économique, introduire ces deux aspects. On peut choisir soit l'un, soit l'autre. De fait, les économistes utilisent plutôt le coût d'opportunité et pas une sorte de... des différents frais de production de l'éducation. Alors à quoi ça aboutit quand on regarde cette dynamique des flux nets d'investissement ? C'est-à-dire, au départ, une dépense correspondant au coût d'opportunité et puis après, un bénéfice lié à cette différence entre le salaire d'un diplômé et le salaire d'un non-diplômé. On peut calculer ce qu'on appelle un taux de rendement interne. C'est le taux qui va ramener à zéro ces différents flux d'investissement. qu'on peut lire comme un taux d'intérêt, qu'on peut comparer au taux d'intérêt, qu'on peut comparer au taux de croissance et ça nous donne un peu les rendements de l'éducation supérieure. Donc là, vous avez quelque chose qu'on va trouver dans des publications administratives, économico-administratives. Elles sont produites par le CDE régulièrement. Je vous propose de jeter un coup d'œil à ces taux de rendement interne. C'est pour les hommes diplômés d'éducation supérieure. On est taux très élevés, beaucoup plus élevés. Ce que je trouve intéressant d'avoir en tête, c'est ces sortes de grandeurs qui sont importants, beaucoup plus importants que le taux de croissance, qui vont rappeler que l'éducation paie, paie à la fois pour le privé et pour le public, donc à la fois pour la collectivité. Ce taux de rendement public, c'est ce que rapportent fiscalement l'éducation de supérieure et puis pour l'individu via ses rendements privés. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit, les rendements privés et publics, donc les rendements fiscaux qu'on a bloqué ici, sont d'autant plus importants que les différences de salaire entre diplômés et non diplômés sont élevées par construction. Donc, ça conduit à un paradoxe, le paradoxe des pays égalitaires, il y a des plus faibles rendements privés, ça rapporte moins de faire des études quand le mode de fixation des salaires est égalitaire entre diplômés et non diplômés et quand les impôts ont un impact redistributif fort. Si vous lissez les différences entre diplômés et non diplômés, par construction, vous n'allez plus avoir de rendement de l'éducation, publique comme privée. Encore une fois, ces éléments sont assis sur des différences de carrière salariale entre les diplômés et les non diplômés. Autre remarque, donc là, vous avez une publication qui fait référence, une publication administrative, l'OCDE, qui permet la comparaison, mais vous n'avez pas d'externalité dans ces publications. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces sujets sont controverses, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Là, je vous donne juste deux auteurs qui ne sont pas d'accord, qui ne valorisent pas le débat, mais en tout cas qui permettent d'illustrer ce débat pour l'éducation du supérieur. Donc, Pritchett, qui va vous dire qu'on n'en trouve pas au niveau macroéconomique, voire même, on peut en trouver certaines estimations qui indiquent des effets négatifs. Et puis, vous avez Mac Mahon qui va être beaucoup plus favorable à ce type d'analyse et qui va montrer que les externalités sont de l'ordre de 2,5%, qui s'ajoutent au 1,5% que lui avait estimé pour les romans publics. Donc, en gros, il y a un effet supplémentaire aux romans publics lié à ces externalités. Donc là, ce que je vous propose de regarder maintenant, le CDE publie des chiffres sur le roman monétaire. Qu'est-ce qui se passe quand on diplôme quelqu'un ? Combien ça rapporte avec ces fameux taux d'actualisation ? Je ne vous laisse pas donner parce qu'ils sont en dollars US et j'ai préféré vous montrer une décomposition que j'ai produite avec un collègue sur ces questions de... Qu'est-ce que ça rapporte un diplôme avec une décomposition selon le type de... de... Enfin, avec les rendements. Donc là, quand on parle de bénéfice socio-économique, on prend le bénéfice socio-économique total. On inclut le bénéfice privé, ce que l'étudiant va toucher via son différentiel de salaire, et puis le supplément d'impôt qui aura été actualisé aussi, mais qui correspond à ce supplément de salaire perçu tout au long du cycle de vie tout au long de la carrière. Donc, quand on fait ce... Donc, c'est un calcul qui se veut assez large, qui veut fixer une sorte de limite maximum, qui naturellement est contestable, est discutable. Vous avez le document qui vous précise toutes les hypothèses qui ont été faites pour arriver à ce calcul, les taux d'actualisation retenus, etc. Mais, ce qui me semble intéressant de retenir, c'est que l'éducation, ça rapporte, à la fois pour le public, à la fois du point du public, pour la collectivité, et puis pour les individus. Donc là, l'intérêt de cette remarque, de ce tableau, c'est que j'ai... On a introduit les effets de l'externalité. En fait, on a redispatché sur chacun des étudiants, du coup, une vie individuelle, les externalités qui étaient présentées dans la diapo précédente. Alors, je vais peut-être commencer par juste vous rappeler les ordres de grandeur. C'est ça aussi l'intérêt d'une approche économique. Donc, quand on regarde les frais de vie ou les coûts d'opportunité, quand on est sur un SMIC annuel net, on est de l'ordre de 14 000 euros. Ce qu'on avait estimé sur le salaire annuel corrigé des taux de non-emploi, ça veut dire tenant compte du fait que les étudiants qui peuvent sortir du système de formation initiale peuvent quand même avoir des taux de chômage, on arrive à un salaire annuel net de l'ordre de 16 000 euros. Et quand on regarde les frais d'inscription, actuellement, c'est de l'ordre de 200 euros, ça va augmenter les dépenses d'investissement de l'ordre de 1,3 %. Et les frais d'inscription de 10 000 euros qui pourraient être une sorte de... Les frais de 10 000 euros je trouve que c'est plus général que ça. Les frais d'inscription de l'ordre de 10 000 euros qui correspondent à ce que vous allez trouver du côté anglais et qui couvrent quasiment l'ensemble des frais pédagogiques de formation. Ça augmenterait ces dépenses d'investissement de l'ordre de 66 %. Donc ça vous donne une fourchette de ce que représentent relativement ces droits d'inscription par rapport aux frais de vie. Donc la conclusion qu'on peut en tirer a priori, c'est que les frais de vie restent la composante principale des dépenses d'investissement et que donc les frais d'inscription jouent peu sur la participation des plus défavorisés. Donc ça c'est une réflexion a priori. Après on peut s'appuyer sur des différentes expériences qui ont lieu d'augmentation ou de suppression des frais d'inscription. Donc vous avez l'Australie et l'Irlande qui ont supprimé leurs frais d'inscription et ça n'a pas vraiment joué sur l'accès des plus défavorisés à l'université. L'Australie a augmenté les frais d'inscription sans que ça change quelque chose non plus. avec un point particulier que je ne vais pas aborder ici qui s'appelle la mise en place des pré-remboursements contingents de revenus. L'Angleterre, donc quand on parle de l'Angleterre, il y a plusieurs étapes dans cette augmentation des frais. Quand on la commente, on a souvent en tête juste la réforme Cameron de 2010 avec une augmentation très forte des frais d'inscription mais ça a commencé avant. Donc là, il n'y a pas d'effet sur la participation des universités. Les effets sur les participations des moins favorisés, ça n'a pas changé non plus mais il reste faible. Mais l'explication principale, c'est plutôt le faible niveau des étudiants défavorisés dans le secondaire. Je passe sur l'aspect bourse qui a joué favorablement. On en revient toujours à cette question. Et puis la question d'Allemagne aussi. Là, on sait que ça a réduit, c'est un contexte particulier parce qu'il y a juste certains lenders qui avaient mis en place ces frais d'inscription. On sait que ça a réduit l'accès à l'université en général mais il y avait des alternatives à côté dans les lenders à côté. mais on sait aussi qu'à priori, ça a eu un impact négatif sur les intentions de poursuivre des études supérieures des moins favorisées, en tout cas telles qu'ils déclaraient avant l'entrée dans le supérieur. C'est un point très rapide pour vous dire qu'il y a des expériences là-dessus, il y a des papiers économiques régulièrement sur ces questions si ça vous intéresse. Je pense que je n'aurai pas le temps d'aborder les derniers points mais je vais quand même vous présenter celui-là parce qu'il m'intéresse particulièrement. La question on oppose universités et grandes écoles et la question que je me posais et qu'on s'est posé avec certains collègues c'était est-ce que l'université sélectionnait au hasard ? Est-ce qu'on se retrouve est-ce qu'on peut considérer que l'université est un bloc ou pas ? Pour ça, il y a un certain nombre d'indices qui ont été mis il y a quelques années à l'honneur entre guillemets avec les travaux de l'ADEP sur la mixité sociale notamment pour l'éducation secondaire ? Ce que je vous propose c'est de regarder ce qu'on appelle un indice d'exposition normalisé ça s'interprète comment ? Plus l'indice est proche de 1 plus on est face à un phénomène d'entre-soi quand on est à 0 on peut considérer que les étudiants sont répartis aléatoirement dans les établissements On calcule cet indice pour deux types de catégories sociales au sens de l'ADEP donc on reprend des catégories qui sont déterminées en fonction de la CSP de la personne de référence du ménage donc on les classe de la même manière donc il n'y a pas de changement de ce point de vue-là c'est des catégories administratives on va différencier entre très favorisés et défavorisés et qu'est-ce qu'on retient comme unité de regroupement ? On n'a pas les TD mais on a les disciplines on peut faire la discipline fois université donc en gros si vous faites de la physique à Orsay ou si vous faites de l'économie à Paris 2 vous êtes dans une unité on va voir si vous êtes plutôt représentés défavorisés ou très favorisés comment se situent ces indices d'exposition donc là ce que ça nous dit c'est qu'en fait les défavorisés sont un peu entre eux mais que les défavorisés sont encore plus entre eux et que ça n'a pas beaucoup changé depuis 10 ans quand on regarde donc ça c'était au niveau je viens de le préciser c'est au niveau licence licence 1 quand on regarde quand on fait une différence selon les niveaux de l'université les différents niveaux de diplôme licence 1 ensemble des licences ensemble du niveau de l'AMD il y a un effet plus je progresse dans le diplôme plus je vais réduire l'entre-soi on le voit ici pour les défavorisés on le voit aussi ici pour les défavorisés mais par contre il y a quelque chose qui se passe ici de beaucoup plus large au niveau du passage L1 et la suite de la licence ça veut dire qu'en fait au fur et à mesure du développement de l'université on a moins de différence entre l'entre-soi des défavorisés et défavorisés par contre à l'entrée de l'université les défavorisés restent plus entre eux donc l'unité qu'on a évoquée c'est-à-dire université fois diplôme alors qu'est-ce qui s'est passé entre la licence 1 et la licence 2 ou la fin de la licence il s'est passé en partie beaucoup d'abandons donc ça renvoie aussi au fait que l'abandon c'est principalement des bacs pro que les bacs pro sont aussi très marqués du point de vue d'origine sociale c'est un marqueur d'origine sociale il n'y a rien de nouveau sous le soleil mais ça illustre ces ordres de grandeur ces effets donc très rapidement ce qui me paraissait ce qui me paraît intéressant c'est qu'avec le même le même cadre d'analyse on peut s'intéresser au coût de cet effet de l'abandon ou du redoublement on peut considérer c'est ce qui est fait dans ce calcul à défaut d'éléments complémentaires que quand on redouble on décale son prix sur le marché du travail d'une année donc on a un coût d'opportunité supérieur on rajoute une année de coût d'opportunité de salaire qu'on aurait pu avoir en allant sur le marché du travail et quand un étudiant abandonne il va retrouver la trajectoire salariale du niveau inférieur en ayant passé pour un coût supérieur puisqu'il a passé plusieurs années à l'université donc ça vous donne quelques cas types et quand on applique c'est une répartition proposée enfin donnée par le ministère sur ces différents cas types ce qui me paraît intéressant d'avoir en tête c'est ça c'est que en fait on réduit beaucoup la valeur économique du diplôme de 85% pour le niveau licence alors quelques conclusions j'ai peut-être une minute pour les poser donc de manière générale les inscriptions ne condisent pas nécessairement à une sélection par l'argent ce que j'essaie de montrer en tout cas il y a des expériences qui montrent que ce n'est pas une évidence il faut regarder dans les détails que la question du mode de financement d'enseignement supérieur pourrait être compréhensible doit s'analyser dans un contexte socio-économique donné c'est l'histoire du paradoxe des pays égalitaires c'est aussi l'histoire de ces réinscriptions qui sont élevées ou pas est-ce que c'est 2000 5000 10 000 euros un autre point c'est qu'en France les étudiants défavorisés ne se mélangent pas pas aussi bien que les étudiants défavorisés au niveau L1 ils restent dans des filières universités particulières mais ce n'est plus le cas pour la suite des études sous-entendu ils sont autant entre eux que les défavorisés durant la licence une sélection par l'échec est à l'oeuvre c'est ce qui explique ce gap que je vous ai montré tout à l'heure tant le coût social n'est pas négligeable donc là vous avez une évaluation bien sûr indiscutable mais qui permet de fixer des idées de fixer le débat sur ce que ça coûte à la collectivité cette sélection par l'échec je vous remercie merci Applaudissements